bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour faire un vrai get ready with me c'est à dire que voilà je vous montre comment je suis pour quelques heures après mon réveil quand même mais sans maquillage sans avoir lavé mes cheveux etc etc parce que ça manque un petit peu sur youtube et ça peut créer des complexes il ya certains get ready with me ou certaines routines morning routine etc on a l'impression que la personne est dans son lit en train de dormir mais elle est déjà peintre et maquillée non en vrai c'est pas comme ça ça ressemble plus à ça une tête et bien deux personnes qui s'élevé il n'y a pas énormément de temps alors programme de cette vidéo pour commencer je vais faire la gamme full résiste au complet donc j'ai tous les produits là vous m'avez demandé qu'est ce que j'en pensais de cette gamme après plusieurs utilisations on se calme les amis j'ai utilisé cette gamme une fois ensuite j'ai lavé mes cheveux une deuxième fois en utilisant certes le shampoing de la gamme mais un petit masque colorant c'est d'ailleurs pour ça que la couleur de mes cheveux est plus jolie et là ça va faire uniquement la deuxième fois que je vais utiliser la gamme au complet donc laissez moi le temps de tester sur un long moment pour et bien juger de la qualité mais effectivement on va réessayer cette gamme aujourd'hui et donc vous verrez mes cheveux voyez là vous les voyez avant vous verrez mes cheveux et bien après l'utilisation de la gamme également j'ai envie de vous le signaler j'ai envie de voir si cette gamme là elle enlève pas un petit peu les colorants les pigments semi permanents qu'on peut avoir parce qu'il faut quand même faire plusieurs étapes notamment un shampoing on rince donc les pigments peuvent partir un après shampoing on rince donc les pigments peuvent partir un masque on rince donc les pigments peuvent partir trois rinçage donc comme j'ai fait un petit masque léger quand même dans mes cheveux qui ma foi a bien fonctionné mais qui n'est pas super coloré j'espère que cette gamme là ne va pas faire partir les couleurs c'est ce qu'on va tester aujourd'hui après également donc je vais prendre ma douche je vais me raser je vais faire mes soins du visage de jour suffit de regarder ma dernière vidéo routine de soins si vous voulez en savoir plus le but de cette vidéo il est tout autre on va essayer et je dis bien essayer on va essayer de réaliser un maquillage un maquillage tendance automne hiver 2020 2021 oui je j'ai du mal parce que dans ma tête on n'est toujours pas en automne et pourtant on est déjà en automne donc c'est bien automne hiver 2020 2021 pourquoi deux années pourquoi 2020 et 2021 parce que l'hiver et bien c'est aussi la nouvelle année le changement d'année donc c'est 2020 2021 voyez parce que printemps été il ya qu'une seule année mais automne hiver il ya deux années puisque ça s'échelonne sur deux années bref je vais faire mes cheveux me raser mettre mes soins du visage prendre ma douche etc etc et je vous retrouve justement pour parler de ces tendances maquillage parce qu'elles sont un petit peu bien donc j'ai pris ma douche et ça fait du bien ça fait un bien fou alors sous ma douche j'ai quand même pensé à deux trucs j'avais envie de vous présenter déjà gel douche que j'ai utilisé parce que c'est une marque que j'adore et qui n'est pas très connue et j'ai pas envie que cette marque disparaisse voyez comme ça il ya des moments où on a des pressentiments et on se dit tiens faudra peut-être parler de cette marque là avant qu'on n'y en ait plus c'est la marque thésaurie dorian t bizance donc oui la marque thésaurie dorian t et moi j'ai le gel douche bizance c'est une crème douche et bain rose noire et labdanum j'adore ces produits là parce qu'ils sont pas très chers j'adore ces produits là parce qu'ils ont un packaging très chic c'est du métal donc eh bien je me suis dit pourquoi pas en parler tout simplement et je vous mettrai des petits liens parce que ça se vend sur amazon et ils ont aussi les parfums assortis au gel douche donc un jour je testerai peut-être les parfums je dis ça chaque fois que je parle de ce gel douche mais va falloir que je m'y mette quand même sinon autre chose que je voulais vous signaler également j'ai mis le parfum nox le numéro 495 donc vous savez nox m'envoie gratuitement des parfums et moi j'en parle sur ma chaîne youtube ça fait un petit moment que ça dure mais j'ai ressorti enfin j'ai pas ressorti les sur mon bureau mais j'ai pris celui là je vous ai montré celui là je vous montre celui là parce que voyez comment il est presque vide voilà donc c'est mon préféré je crois chez les parfums nox le 495 hop voilà vous avez les infos bref passons au maquillage alors on va commencer par faire le teint on verra pour le reste après parce que clairement je pense pas que le teint il y ait des tendances et des modes pour faire son teint oui il y en a qui disent bon des fois c'est plus glowy des fois c'est moins glowy des fois ci des fois là mais moi je pense qu'on fait le teint qui nous va bien moi je vais commencer par l'embellisseur scintillant liquide en couleur rose gold de chez bk pourquoi rose gold c'est vrai que ce produit là au début je me disais mais comment ça se fait que tu l'utilise souvent et que tu trouves qu'il est joli sur ton visage alors que clairement limite vous pouvez l'utiliser comme blush je suis sûr que ça fonctionnerait c'est très pigmenté donc c'est pour ça d'ailleurs j'en ai pas beaucoup mais j'en mets et j'aime bien et j'ai capté que j'avais le teint jaune et que souvent sur un teint jaune on met une base qui est plutôt rose et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien sur moi alors ça peut faire un peu violent comme ça au début quand je l'applique mais après avec le fond teint ça se mélange et c'est très très joli et donc bien sûr comme c'est scintillant et ben ça va donner un petit effet bonne mine frais au niveau du visage et tout ce qui est brillant ça efface un petit peu moi je trouve les imperfections les différences de teintes au niveau du visage parce que ça fait des reflets et un reflet blanc ça masque ce qui est en dessous je reprends tout petit peu pour mon coup quand même pour éviter les démarcations et donc voilà c'est ce que j'utilise comme base alors ce produit là vous pouvez l'utiliser comme base comme en lumineur je suis sûr même comme blush c'est vraiment un produit tout en un qui fonctionne à merveille on continue donc avec le fond de teint alors moi quand j'ai vraiment l'air fatigué il y a un fond de teint qui me sauve la vie c'est le sérum de teint effet rajeunissant du docteur pierrico c'est un sérum de teint car il y a à l'intérieur du soin et ça contient notamment de l'acide hyaluronique j'en parle également de ce fond de teint là parce qu'ils ont changé visiblement la gamme est ce qu'ils ont changé la composition ça c'est ce que je me pose comme question parce que bon des fois il change le nom et change le packaging mais la composition reste la même donc du coup si vous avez des infos à propos de ce fond de teint là vous êtes les bienvenus vous me laissez un petit commentaire sur mon blog je vais essayer moi même de trouver l'info également dès que j'aurai le temps pour ça que des fois je vous demande des conseils parce que on n'a pas toujours le temps de rechercher toutes ces infos là donc si vous avez eu l'info en regardant une vidéo sur youtube n'hésitez pas à la partager sinon je chercherai je chercherai voire même j'essaierai de trouver la composition de celui là et la composition du nouveau voir si ça a énormément changé mais voyez pareil il est très lumineux il est quand même couvrant parce que là j'en ai pas mis beaucoup et pourtant j'ai déjà fait à peu près la moitié du visage donc ça j'aime beaucoup je continue avec mon front vous voyez la petite base rose là qui avait au début elle s'efface au fur et à mesure du maquillage pour laisser juste une peau jolie voyez je dégrade bien au niveau du cou bien entendu et voilà pour le teint alors pour le fond de teint maintenant on va passer bien sûr à l'anti cernes et là j'ai ressorti l'anti cernes elle apostrophe à majuscule vous le connaissez si vous me suivez depuis longtemps c'est tout simplement le secretal de belle alors je pensais qu'il était vide et finalement quand je l'ai ouvert il y en a encore à l'intérieur pourquoi j'arrive à en récupérer parce que j'ai enlevé le petit voyez goulot qui sert à essorer le produit donc eh bien ça me permet d'en avoir suffisamment encore pour me maquiller pourquoi j'adore cet anti cernes parce qu'il est assez couvrant c'est vrai mais aussi et surtout parce que c'est un anti cernes qui a un effet liftant donc si vous avez le contour des yeux qui est fatigué qui est un petit peu déshydraté ce truc est génial donc voilà c'est vraiment l'anti cernes avec un a majuscule parce que il a vraiment un effet anti fatigue qui se voit donc là j'ai pris l'anti cernes je prends un petit pinceau rond comme ça pour le blender parce qu'il est assez couvrant et comme j'ai un teint assez léger j'ai pas envie de démarcation donc comme ça le pinceau va absorber le surplus et il va m'aider voyez à dégrader les couleurs alors il faut le travailler un petit peu rapidement également celui ci parce qu'une fois qu'il est sec il ne bouge plus ça c'est plutôt une bonne chose aussi alors il n'est pas hyper long tenu je suppose comme le shape tape ou d'autres marquer jamais testé cela j'ai pas testé le shape tape mais celui là quand même si vous attendez trop longtemps il est sec il s'estompe plus bien voilà vous voyez qu'un pinceau comme ça pour l'anti cernes c'est vraiment une histoire de seconde pour l'appliquer et donc j'en profite également là où j'ai des petites rougeurs ou des petites imperfections je passe juste le pinceau comme ça et c'est suffisant alors on va poudrer en ce moment j'ai une manie je repoudre mon visage avec des poudres compactes la question c'est quelle poudre vais-je utiliser parce que j'ai des poudres compactes qui sont claires j'en ai des moins claires celle ci en porcelaine je pense qu'elle va être beaucoup trop clair moi donc on va prendre la accord parfait accord parfait de chez l'oréal paris en couleur beige doré ça devrait aller oui et donc oui je repoudre mon visage avec des poudres comme ça qui sont un peu plus couvrantes que les poudres qu'on utilise habituellement les poudres libres ou les poudres transparentes comme ça ça rajoute un petit peu de couvrance ça fait ouais un fini un peu plus velouté quand même que les poudres libres il ya un petit peu plus de matière disons sur sur le visage avec une poudre compacte et alors celle ci elle est bien parce qu'elle rajoute un petit peu de couvrance mais sans étouffer le teint voyez j'ai toujours le glow de la petite base du début donc ça c'est cool et c'est tout et peut-être que je mettrais un petit peu de poudre matifiante libre poudre libre en finition mais pour le moment ça sera bien suffisant parce que j'ai la peau un petit peu déshydraté donc j'ai pas besoin de mettre trois tonnes de produits matifiants on va maintenant essayer d'étudier les tendances automne hiver 2020 2021 et pour étudier cela j'ai choisi un article parce qu'en fait j'ai lu plusieurs articles et à chaque fois pour chaque magazine on a un article différent et on a des conseils différents donc c'est un petit peu la jungle cette année parce que visiblement suite à la fashion week suite au défilé de mode les journalistes n'ont pas retenu les mêmes choses bon eh ben écoutez regardons regardons elle québec.com donc on va chez nos amis du québec nos amis du canada nos amis québécois et on va voir quelles sont les tendances donc de maquillage 2020 2021 et on va essayer de les reproduire alors je lis que les grands titres je mettrais sûrement un lien vers ce site en dessous de la vidéo si ça vous intéresse un truc que j'ai vu plusieurs fois sur plusieurs sites c'est tout simplement le maquillage bijoux alors ça consiste en quoi le maquillage bijoux c'est un maquillage en fait argenté on va pas commencer à utiliser des termes compliqués maquillage argenté pailleté donc phare métallique peut-être que c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui mais j'ai envie de faire un petit mélange alors également on a les bouches couleurs tendance donc c'est à dire des bouches un petit peu rouge orangé rouge rosé mais surtout des maquillages au niveau de la bouche qui sont flou ça ça revient souvent donc on va également mettre de l'argenté faire une bouche un petit peu flou au niveau des contours on a également donc des yeux haut en couleur alors là c'était un choix à faire soit on met de la couleur soit on utilise la technique un petit peu argenté moi je vais plutôt faire la couleur argenté oui donc pas de couleur plutôt un maquillage argenté mais on peut aussi utiliser de la couleur et je vois que le bleu ressort pas mal cette saison on continue avec donc le blanc d'hiver donc c'est ben là une fois de plus un argenté très pâle qui est utilisé donc soit en effet bijoux c'est à dire avec des paillettes et plutôt même des surépaisseur de strass soit utilisé seul donc le blanc d'hiver est très utilisé aussi du noir autour des yeux ça c'est à la mode aussi les cils des sixties avec le retour attention 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 on a repéré chez lanvin marc jacobs fashioniste et molly goddard les cils à la twiggy qui font leur comeback qui vous a parlé du maquillage twiggy il ya pas longtemps moi et voyez j'ai encore une petite longueur d'avance parce que c'est revenu à la mode et c'est tout alors je vais vous expliquer le projet parce que là je vous ai lu donc les tendances en gros mais le mieux c'est d'aller lire l'article moi je vais mettre du phare donc argenté sur mon dieu j'ai un poil sur mes yeux puis ensuite je vais faire un léger twiggy sur mes yeux du mascara du blush dans les tons roses mais je sais pas encore lequel et une bouche floue et on verra si on met l'enlumineur mais c'est même pas sûr voilà le projet du jour et normalement ça devrait être tendance on va voir ça peut-être faire bizarre mais c'est tendance alors ça tombe plutôt bien d'ailleurs parce que j'ai reçu un phare qui est un petit peu gris un petit peu bleuté ça s'appelle ice blue et c'est un une ombre à paupières scintillante couleur 21 de chez emma qui est vraiment gris bleu et cette ombre à paupières m'a été offerte par une beauté en herbe que je remercie encore et je pense que c'est le moment de l'utiliser parce que c'est un vrai bleu gris mais je trouve qu'il est assez gris pour un bleu faudra voir sur ma paupière ce que ça donne et c'est la couleur tendance visiblement en ce moment donc c'est génial avant bien sûr d'appliquer cela je vais mettre une base à paupières je vais prendre la mickey eyeshadow primer hydrating parce que je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une superbe base à paupières pourquoi parce qu'on va mettre qu'une seule couleur en aplat et le reste ça sera du crayon donc de toute façon même si la base à paupières n'est pas de d'extrêmement grande qualité je pense que ça sera bien suffisant je sais pas si les vendre encore chez action ces bases à paupières là d'ailleurs je me pose la question donc j'ai bien étalé ça hop pour pas en avoir une couche trop épaisse et j'ai juste tapoter un petit peu voilà hop c'est pas ma base à paupières préférée il faut faire vachement attention parce qu'elle a tendance à enlever l'anticerne qu'on a mis en dessous mais une fois sèche ça a l'air pas mal voilà et donc là on attend que ça sèche quelques secondes pendant ce temps là je prépare mon petit pinceau je vais prendre un pinceau rond comme ça mon phare et c'est parti donc je prélève ce phare ice blue je tapote et je vais tapoter ça sur ma paupière mobile et donc voilà je vais vous raconter tout de suite avant d'oublier pourquoi je dis que ce maquillage peut faire bizarre parce qu'on va clairement mettre un phare clair au ras de cils donc après je vais vous donner une astuce pour rattraper ça mais c'est ce qui est tendance visiblement cette année une des tendances parce que comme je vous l'ai dit il ya plein de tendances qui sont pas toujours raccord les unes avec les autres mais une des tendances c'est clairement de remettre comme on faisait dans les années 2000 du phare clair à la ophélie winter qui a connu ces clips limite du blanc en ras de cils et ce phare là il est magnifique il est magnifique alors en plus comme c'est une saison on nous dit que le bleu sera à la mode c'est vrai qu'il a un tissu ton bleu ce phare oui vous avez vu comment je fais pour estomper et en même temps éviter qu'ils aient des chutes je balaye complètement toute la paupière avec mon pinceau poudre et ça ça marche plutôt bien et donc voyez voilà c'est ce qu'ils appellent un petit peu un phare bijoux c'est à dire métalliser gris ça c'est à la mode et donc du clair en ras de cils écoutez on aime ou on n'aime pas on verra ce que ça donne à la fin donc je vais estomper ça maintenant pour de vrai avec un pinceau estompeur donc il faut remonter assez haut bien entendu puisqu'on met qu'une seule couleur et je vais faire pareil de l'autre côté ça me rappelle ma jeunesse un stu de ce truc là on mettait du phare blanc nous complètement sur la paupière mobile on mettait du col dans les yeux je pense pas que je mettrais du col dans les yeux mais c'est vrai que ça me rappelle des souvenirs alors oui je suis conscient que j'ai remonté ce phare très haut on nous dit que c'est tendance alors là faisons ça et puis on va continuer avec un petit trait à la tuigui et on verra bien ce que ça donne alors qu'est ce que c'est que le trait à la tuigui si vous n'avez pas vu ma première vidéo tuigui c'est de prendre un crayon noir voilà je vais prendre un crayon gras parce que j'ai envie de flouter légèrement parce que le trait très graphique je suis pas sûr que ça va m'aller donc je prends un crayon comme ça noir et donc on va faire un trait juste au dessus de la paupière en fait vous faites votre creux de paupière au crayon noir quoi on va résumer ça comme ça pour faire un tuigui plus simple et moi je le fais ouvert c'est à dire que je vais pas refermer sur le coin externe on pourrait refermer mais ça fera encore plus graphique et oui j'ai dit que je l'estomper ce trait avec le pinceau qui contient d'ailleurs le gris comme ça ça va un petit peu fondre parce que j'ai pas envie non plus d'avoir un maquillage de défilé de mode mais voilà ce que ça donne voyez et je trouve ça plutôt réussi d'ailleurs plutôt joli c'est vrai que moi sur mes yeux tombants ben ça fait pas moche d'avoir un trait comme ça au dessus voyez ça redessine la paupière et même si c'est un trait assez graphique finalement quand mes paupières sont relâchées normal ça fait pas étrange donc le truc c'est vraiment voyez vous relâchez bien les paupières vous l'étendez pas et il faut que ce soit visible voyez sur paupières ouvertes donc vous y allez tout doucement comme moi je le fais et après voyez vous intensifiez un petit peu au fur et à mesure pour être sûr de bien positionner ce trait parce que si le trait il est mal positionné il est dans le creux on ne verra pas et s'il est trop haut ça va faire moche et donc maintenant eh bien on a un maquillage qui a l'air très très étrange je pense que c'est normal c'est parce qu'il faut effectivement faire l'étape suivante qui est indispensable c'est le liner mon eyeliner il est là et donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais déjà faire un trait de liner sans virgule le long du ras de cils parce que ok on a du clair au ras de cils mais si on fait pas ça je pense que ça va être affreux bien j'ai fait l'eyeliner supérieur sur un oeil et maintenant je vais essayer de faire comme on m'a recommandé pour les twiggy ou les inspirations twiggy parce que là clairement le trait il n'est pas assez franc pour faire un twiggy mais bon et donc j'ai essayé de faire quelques cils du bas en fait en liner c'est à dire qu'on va dessiner des faux cils comme ça et ne vous inquiétez pas après on va mettre du mascara donc ça va recouvrir ces faux cils entre guillemets et donc voilà pour le premier oeil j'avoue que j'ai galéré à donner cet effet là y compris à donner l'effet cils qui descendent là parce que c'est vraiment pas des techniques qu'on a l'habitude d'exécuter mais justement on est là pour apprendre aussi je pense que ça ira mieux après l'application du mascara on va faire le deuxième oeil je le fais hors antenne je me concentre et ensuite on se retrouve pour la suite bien je suis content et oui parce qu'avec de la patience on arrive à tout alors clairement c'est assez fidèle à ce que je voulais faire malgré les apparences ça ressemble pas mal à ce qu'on pourrait trouver dans certains défilés maintenant j'ai une confidence à vous faire est ce que je vais maquiller comme ça tous les jours je suis pas sûr du tout d'être fan de cette tendance on va mettre le mascara tant attendu mais ouais aux yeux cernés de noir phare très clair comme ça et tendance un peu twiggy bon on va commencer par mettre le mascara sur les cils du bas parce que là clairement ça me perturbe ces petits traits qui descendent là ah ouais ah ouais non mais attendez c'est encore un maquillage surprise quand on met le mascara ça change tout ça a l'air de tout changer le mascara dans ce maquillage une fois de plus puis alors j'ai hâte de maquiller mes sourcils aussi attendez je mets mon mascara sur les cils du bas il faudrait déjà que je prenne le miroir ce serait mieux oui alors bien sûr j'ai oublié de vous dire on met beaucoup de mascara en haut et en bas d'ailleurs sur l'article que j'ai lu là il ya une photo vraiment en bas ils ont abusé au niveau de la quantité de paquets de cils c'est clairement le mascara il a été mis horizontalement j'ai l'impression moi je vais mettre ma petite base voyez comme ceci blanche et je vais faire pareil en haut et en fait ce que je vais faire voilà ce que je voulais vous dire c'est que je vais mettre le mascara sur un oeil et pas sur l'autre pour que vous voyez la différence première couche de mascara appliquée et bah dit donc c'est long à faire ce genre de maquillage en fait le truc c'est que j'ai peut-être pas les outils les plus adaptés aussi parce que par exemple ce mascara là il faudra mascara vraiment très très volume et qui fait des paquets or moi c'est les mascaras que je déteste habituellement ceux qui font du paquet mais là pour le style effectivement on essaye de faire du paquet dans les cils continuons on va mettre une deuxième couche de mascara et donc voilà pour le premier oeil qui a eu du mascara alors clairement sans mascara avec mascara ça change tout clairement ça change tout vous montre avec un zoom de l'extrême voilà ce que ça donne alors là ce que je vais faire c'est que je vais peut-être retravailler le coin externe ici légèrement pour ce soit joli parce que je vois qu'un peu de phare qui est fortement étendu mais je verrai une fois les sourcils maquillés ce que les sourcils également ça va tout changer mais alors ça fait ressortir un petit peu le vert de mes yeux j'ai l'impression cette couleur voyez faut que je vous regarde vous et pas l'écran de contrôle il faudrait qu'il y ait un oeil qui vous regarde et un oeil qui regarde l'écran de contrôle oula je vais me faire mal aux yeux mais voilà voilà ce que ça donne c'est exactement ce que je voulais reproduire maintenant comme je vous le dis est ce que vous aimez ce look clairement attendez je reviens clairement je pense pas qu'on va sortir comme ça cet hiver quand même bon je mets du mascara là et puis pendant que je fais la finition du visage ben on en parlera bien on a galéré on a fini le maquillage on va finir bien sûr les sourcils enfin je veux dire on a fini le maquillage des yeux je vais prendre un crayon à sourcils assez foncé là pour le coup là j'ai un gel à sourcils c'est vrai que c'est plus intense déjà le sourcils mais ce que ça va aller oui ça c'est assez intense je vais mettre du gel à sourcils parce que si je mets du crayon ça peut être assez intense et ça va faire bizarre d'ailleurs ce gel à sourcils là il est trop bien parce qu'il sèche pas dans le pot c'est le magic je vois qu'il est en train de se vider petit à petit d'ailleurs bon c'est parti pour les sourcils envoyé mon sourcils j'ai l'impression que de plus en plus il se dégarni au niveau de là au niveau du coin interne et du coup il faut que je l'agrandi là avec et sans sourcils ah bah ça change tout aussi voyez si vous faites ce maquillage là on sait jamais un il faut vraiment vraiment des sourcils intense oui 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 c'est un tout le maquillage donc du coup faut pas se foirer sur les lèvres parce que ça pourrait faire très étrange déjà le maquillage des yeux étrange si on fait des lèvres qui vont pas avec le reste donc clairement si vous voulez pas vous tromper un truc qui est à la mode cet hiver vous mettez du gloss transparent problème c'est qu'avec les masques ça sera pas spécialement pratique et de toute façon je pense pas que ce soit un maquillage adapté pour quand on porte un masque je pense que c'est plutôt le maquillage quand vous invitez des amis chez vous ça parce que clairement porter un masque avec un maquillage aussi intense ça peut faire des catastrophes ah bah mine de rien on y arrive à faire ce maquillage tendance mais je suis pas sûr que je vais le refaire une deuxième fois bon alors du coup j'ai plus du tout besoin par contre ça c'est clair de rectifier là parce que j'ai agrandi mon sourcil et que du coup le maquillage s'arrête enfin s'arrête à la fin du sourcil donc ça c'est plutôt cool bon écoutez on va faire les lèvres floues les fameuses lèvres fou parce que j'ai sorti un produit exprès pour ça c'est le Maybelline New York Superstay Deezer Tint Gloss là Tint Gloss fait bien attention que c'est le Tint Gloss ça se voit encore sur internet chez les destockers ou même sur Amazon je crois qu'ils en ont encore quelques-uns moi malheureusement j'ai plus l'embaumousse donc du coup j'ai prévu un pinceau lèvres et je l'applique au pinceau lèvres mais alors c'est vraiment le produit si vous voulez avoir des lèvres floues et des lèvres qui sont pas trop trop recouvertes non plus c'est vraiment le produit idéal et je pense que je vais encore flouter un peu plus le contour de ma bouche pour faire ça je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis l'anti cernes et j'ai légèrement passé sur les contours là aussi moi qui aime bien les lèvres super dessinées avec un arc de cupidon bien dessiné faire des lèvres floues c'est pas trop mon style habituel mais bon je vais peut-être appeler cette vidéo le maquillage catastrophe en tout cas sur moi ça je trouve pas ça extraordinaire voyez le rendu que ça donne en fait c'est clairement ce phare la toute façon on le sait un des phares claires comme ça en mettre comme ça enfin ça fait vraiment ouais c'est le retour des années 60 c'est marqué dans article mais est-ce qu'on est prêt nous à retourner aux années 60 et niveau maquillage je ne sais pas bon on va mettre du blush déjà ça c'est sûr il faut du blush je vais mettre un petit blush de chez pop filles vous vous souvenez de ces blushs là d'ailleurs j'en ai commandé sur amazon je n'ai pas reçu va peut-être falloir que je réclame voyez c'était cette marque là pop filles il y avait un lot avec plein de blush à l'intérieur et je vous ai dit le lot il est vachement pas cher ce que vous avez six couleurs pour pas cher mais moi je n'ai toujours pas reçu alors que je l'ai commandé avant les vacances on peut peut-être falloir que j'aille voir ce qui se passe on va prendre un pinceau blush et donc je vais mettre juste un petit blush rose comme ça parce que alors là j'ai vu aussi que c'était la saison du rose donc faisons-nous plaisir et je pense pas que je mette l'enlumineur parce que de toute façon sur les photos que j'ai vu les mannequins n'avaient pas trois tonnes d'enlumineur non plus alors vous pouvez mettre un enlumineur très discret je trouve que ça brille suffisamment sur les yeux moi c'est plus beau aussi avec du blush c'est un petit peu mieux avec du blush mais ça reste quand même un maquillage dans les tons gris clairs qui perturbe retour dans les années 60 bon bah écoutez on est dans les années 60 là y'a pas de problème je vais quand même arranger mes cheveux voilà de toute façon les cheveux sont pas bien secs mais j'ai pas envie de les sécher aux sèches cheveux parce qu'en plus il ya vraiment plus grand chose au niveau donc du séchage du cheveu mais voyez j'ai réessayé la gamme donc full resist de l'oréal vous m'avez demandé des updates mes cheveux sont beaux mes cheveux sont beaux même sans brushing mes cheveux sont beaux parce que forcément un brushing ça aide à avoir les cheveux bien lisse mais là franchement rien à dire rien à dire cette gamme là elle est vraiment bien et là j'ai laissé poser le masque uniquement que vraiment trois minutes donc j'ai pas laissé poser le masque plus longtemps comme la première fois trois minutes uniquement parce que j'étais pressé et par contre le masque coloris fraîche là bon la couleur est déjà partie on est d'accord ça tient c'est l'histoire d'une soirée quoi c'est quand même bien parce que comme je le dis c'est du cosmétique quand on se maquille c'est l'histoire d'une soirée alors pourquoi pas maquiller ses cheveux aussi surtout que c'est pas prise de tête à appliquer ce que ça tâche pas la peau mais c'est l'histoire d'une soirée et donc voilà ben pour ce look est ce qu'on est vraiment prêt à se maquiller comme ça pour aller vivre sa vie j'ai envie de dire que ce soit en soirée ou même pas en soirée je vais vérifier quand même sur l'article bon après je sais que moi j'ai mélangé toutes les techniques en même temps mais je comprends maintenant pourquoi les magazines ont un peu de mal avec les tendances de cette année et pourquoi on voit de tout et de rien parce qu'en fait ben ouais c'est pas ce genre de maquillage qu'on est prêt à porter dans la vie de tous les jours en tout cas moi je porterai pas ça dans la vie de tous les jours c'est clair donc ouais 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 je regarde un peu quand on parlait des tuigui en fait je pense qu'il faut utiliser une technique mais pas tout en même temps mais alors du coup ça fait pas forcément un look tendance parce que bon je veux dire si vous mettez par exemple une bouche floue parmi un maquillage qui sera le même maquillage que vous portez l'année dernière par exemple pas dire soit tendance 2020 2021 bon en tout cas moi je vais mettre mes lunettes et vous savez très bien je peux faire tous les maquillages du monde une fois j'ai mis mes grosses lunettes noires après tout passe un tout passe si vous avez des conseils et des avis sur ces tendances maquillage 2020 2021 que vous avez compris je ne comprends pas laissez moi un commentaire on en fera peut-être un live un jour parce que personnellement je trouve pas ça extraordinaire et j'avoue que c'est pas très clair comment se maquiller si on veut être tendance en 2001 c'est peut-être à cause de la crise que vous connaissez tous que les tendances maquillage ont un peu été chamboulé mais clairement non non alors ce phare là je le réessayerai bien sûr mais pour d'autres maquillages mais là je pense pas que ce soit un phare à utiliser comme ça en grosse quantité il faut mettre des petites touches avec d'autres couleurs mais clairement pour c'est un phare qui donne le résultat qu'il doit donner c'est le look années 60 qu'on doit avoir mais 60 70 d'ailleurs parce que tous les magazines sont pas d'accord sur l'année en plus certains marques 60 certains marques 70 mais non moi j'ai pas envie de retourner dans les années 70 niveau maquillage parce que ça clairement c'est pas mon style bref en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir si vous avez passé du bon temps à me voir me peinturer le visage et bien vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications puisque tout simplement il va y avoir du unboxing dans l'air également donc on se retrouve et bien sur twitch vous le savez je fais des live tous les vendredis sur twitch donc on se retrouvera vendredi pour un live dans lequel je vais encore essayer d'améliorer mon mes présentations et peut-être qu'on parlera des tendances en même temps parce que je peux améliorer mon live tout en parlant de ses tendances et on verra peut-être que vous me direz ce qui pêche ou ce qui va bien dans ce que j'ai fait mais j'avoue que je suis pas convaincu et bien écoutez en tout cas moi j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées et puis dans tous les cas bien moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et puis